Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDLiMur25. Alors aujourd'hui, comme tous les vendredis, on va parler théorie, et donc une théorie un petit peu plus générale que les théories très précises du mardi. Et donc aujourd'hui, ça va être vraiment un concept très général, puisque c'est ce qui est la base de la technique de dessin, quel que soit le médium choisi, quel que soit le sujet, qu'on fasse de l'illustration ou du concept, ou même de l'animation ou autre chose. L'idée, c'est vraiment toujours d'aller du général au particulier, c'est-à-dire de commencer par les gros éléments et de raffiner au fur et à mesure. Et ça se compte dans tous les éléments du dessin, que ce soit en dessin ou en colorisation. Je vais vous montrer ça en faisant un dessin en direct. Je vais zapper toutes les parties où je dessine, et je m'arrêterai entre chaque étape pour vous expliquer un petit peu à quelle étape j'en suis et comment continuer le dessin. Alors là, au début, il faut évidemment avoir une idée en tête. Là, je n'ai pas une idée très précise, je sais juste que je vais faire un portrait. Donc principalement un visage et un buste. Et donc pour commencer ça, il faut placer les grosses masses de l'image, c'est-à-dire je vais placer un cercle et je vais commencer à placer l'emplacement des yeux et tout ça. Là, vous voyez que c'est vraiment très très basique, c'est juste un grand cercle. Évidemment, quand je le fais, je pense en volume. J'imagine que derrière, ça se comporte comme ça, et que là, ça va être la mâchoire en fait, qui va se poser, j'imagine, le squelette en dessous et tout ça. Mais je ne le dessine pas, mais j'y pense toujours quand je le fais. Donc ensuite, on va commencer à ajouter un petit peu de détails, donner une personnalité à ce personnage. Donc là, réfléchir à quels sont ses traits caractéristiques. Là, pour l'instant, j'ai vraiment fait global. A priori, c'est des choses auxquelles on doit réfléchir avant de se lancer. Mais là, pour l'exemple, je ne l'ai pas fait comme ça, je le fais vraiment en live. Donc là, vous voyez, j'ai défini les caractéristiques principales du visage que je vais travailler. Donc là, je ne l'ai pas encore habillé ni rien, là, c'est vraiment juste les traits du visage que j'ai fait. Je lui ai donné une expression, je lui ai donné des proportions. Donc là, en gros, ça a dû me prendre une à deux minutes, quoi. C'est vraiment ultra rapide. Après, bon, ça peut prendre plus longtemps suivant l'expérience qu'on a, suivant le temps qu'on passe à rechercher. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de contraintes particulières. Ce n'est pas pour une commande, c'est vraiment un dessin presque automatique, donc ça ne me prend vraiment pas longtemps. Quand il y a des contraintes, c'est tout de suite un peu plus long, parce qu'il faut faire des recherches et tout. Donc ensuite, là, je vais m'attaquer un peu aux vêtements. Donc en fait, quand je raffine, je pars toujours sur le point le plus important, le point focal du dessin, qui va être le visage, et je raffine autour. Il faut toujours que le point focal soit plus raffiné que le reste. Donc voilà, là, en 30 secondes à une minute de plus, j'ai rajouté des vêtements, un torse. Et à partir de là, j'ai toute la base de mon dessin. Donc après, au choix, je peux soit partir directement en colorisation avec ce croquis-là, soit raffiner d'abord une line. Les deux sont possibles, mais là, je vais partir directement en colorisation, comme ça, je pourrais expliquer plus de choses dans les étapes et pas faire une vidéo trop longue. Donc si je passe beaucoup de temps à faire d'abord une line et après à faire... Enfin, ça va simplifier, entre guillemets, la colorisation par la suite. Mais le problème, c'est que je ne verrai pas assez de choses dans le temps de la vidéo. Ou alors, je prendrai beaucoup plus de temps pour faire la vidéo. Alors, pour faire la colorisation, comme je disais au début, là, je ne vais faire que du noir et blanc pour cette image, mais en couleur, ça serait la même chose. Donc, on part du général au particulier, donc ce qu'il y a de plus général, c'est le ton global. Si c'était en couleur, ce serait une couleur qui donnerait l'ambiance globale de la scène. Mais là, vu que c'est en noir et blanc, je choisis juste un gris médium, bon, pas trop foncé non plus, que je vais mettre sur toute la scène en mode multiplié. Voilà, donc comme ça, maintenant, je peux aller dans les ombres et après, je peux aussi aller dans les lumières. Donc, je crée un nouveau calque, encore une fois, en mode multiplié. Et en utilisant la brosse multi-usage que je vous ai fournie il y a peu de temps, je vais commencer à placer des ombres. Donc là, il faut définir une source de lumière. C'est pareil, ça, normalement, c'est quelque chose qu'on doit définir avant. Donc, je vais considérer qu'il y a une lumière principale qui vient d'en haut à droite. Et il y a une contre-lumière qui vient à gauche. Mais donc, pour l'instant, on s'occupe uniquement de la lumière principale, puisqu'on va vraiment du général au particulier. Donc voilà, là, j'ai posé mes ombres de base. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de vraiment très simple. Je n'ai pas été dans la complexité, j'ai posé juste quelques petites nuances d'ombre. Et c'est tout, quoi. Là, pour l'instant, on ne raffine rien. Ça permet à la fois de poser l'ambiance globale de l'image, et ça permet également de poser ses couleurs, et donc là, en l'occurrence, juste ses valeurs, pour pouvoir les piquer plus facilement avec Alt, donc avec la pipette. Comme ça, je peux récupérer les couleurs directement. Enfin là, en l'occurrence, c'est que des valeurs, mais voilà, vous comprenez le principe. Ensuite, je vais rajouter les points lumineux. Donc les ombres, je les avais placés en mode multiplié, et les lumières, je vais les passer en mode overlay. Enfin, c'est des choses que vous pouvez faire sans mode de calque, mais moi, j'aime bien le faire avec des modes de calque, je trouve que ça va plus vite. Et ça permet également de faire les choses sur des calques séparés, et ça permet de retoucher plus facilement les images. Voilà, j'ai passé les tons les plus importants. Ensuite, on va faire encore plus particulier. On va placer les ombres les plus fortes. Et donc, ça rentre dans le cadre du général particulier, puisque c'est des zones qui vont forcément être plus petites que celles des ombres générales. Et donc, on est toujours sur la source principale de lumière. Voilà, là, on a placé nos ombres les plus violentes. Et là, je me rends compte que mes sources de lumière sont un petit peu fortes pour l'instant, donc je vais pouvoir les baisser. Donc c'est un autre avantage de travailler en calque. Donc voilà, je les baisse un peu d'intensité. Et je vais recréer un nouveau calque overlay pour les highlights. Donc c'est les lumières qui sont les plus brillantes. Je les place principalement sur le visage, puisque c'est l'endroit où je veux vraiment attirer le regard. Donc voilà, j'en ai vraiment mis très peu. On pourrait en rajouter qui sont encore un peu plus brillantes, mais ça, je verrai ça au moment de raffiner. Et là, pour l'instant, on place vraiment juste les valeurs globales. On reste dans le principe du général au particulier. Donc un gros point que je vais oublier, mais que je vais pouvoir traiter à postériori, puisque je travaille en calque, c'est les valeurs locales de chaque élément. Donc là, il a les cheveux, la peau, les yeux, la veste, qui doivent être de teintes différentes, a priori. Donc on va considérer que sa veste est plus sombre, vu que c'est quelque chose qu'on veut moins mettre en valeur que le visage. On va laisser le visage tel quel. Et je ne sais pas encore, pour les cheveux, je vais faire l'essai avec une couleur plus sombre et avec une couleur plus claire, voir ce que ça donne. Donc pour ça, je prends le calque qui était le calque global, avec toute la teinte de gris, et je vais changer la valeur du gris. Donc je vais prendre un gris plus foncé pour la veste, et un gris plus clair. Pour les cheveux, peut-être, je vais essayer, déjà au moins pour les yeux. Donc voilà, là, j'ai décidé de lui faire des cheveux relativement foncés. Ce sera une sorte de châtain, je pense. Et il faudra rajouter des highlights dessus, plus brillants encore. Puisque c'est une matière un peu plus réfléchissante. Peut-être même qu'il a de la gomina, donc j'essaie de mettre quelque chose de bien plus brillant dans ses cheveux. Donc voilà, maintenant, là, on a placé toutes nos valeurs globales. Maintenant, il va s'agir de raffiner. Donc à partir de là, je crée un calque en mode normal par-dessus le reste. Et je vais dessiner au-dessus du trait. Comme ça, ça va me permettre d'enlever le trait au fur et à mesure, en même temps que je raffine les formes. Donc toujours avec la brosse que j'ai appelée multi-usage, on raffine au fur et à mesure. Donc vous voyez, là, j'ai plutôt dégrossi l'ensemble du visage. Donc après, je vais dégrossir le reste de la veste. Je vais essayer d'enlever les petits détails qui posent problème. Et après, je vais re-raffiner le visage pour durcir un petit peu les zones qui peuvent être un peu trop molles, pour adoucir les endroits qui sont un petit peu trop durs et créer une image qui va être complète. Donc en fait, là, toujours en partant du général au particulier, là, je fais la première couche de raffinement un peu partout. Après, je vais rajouter la seconde source de lumière que j'avais oublié de mettre en cours de route. Et après, je vais raffiner uniquement le visage parce que c'est le point focal de l'image et que je veux me concentrer dessus. Donc voilà, j'ai dégrossi un petit peu le torse et la chemise. Donc là, en gros, ça fait une vingtaine de minutes de dessin. Bon, j'imagine que ça doit prendre beaucoup plus de temps pour certains d'entre vous et ça prend aussi beaucoup plus de temps quand à partir du moment où on a des contraintes. Mais là, sans contraintes, on peut quand même aller relativement vite. Enfin voilà, c'est le genre de dessin que j'ai quand même fait assez régulièrement ou sur lesquels je suis relativement à l'aise donc je n'ai pas plus de difficultés que ça pour poser le personnage. Et c'est aussi pour ça que ça va relativement vite. Donc vous voyez qu'à ce stade-là, déjà, c'est relativement montrable même si c'est loin d'être fini. Ça reste quelque chose de plutôt potable. Donc là, après, on va ajouter la deuxième source de lumière donc la lumière qui vient du dos et qui est relativement forte. Donc pour ça, je crée un nouveau calque, encore une fois. Donc là, ça vient de derrière donc on va réfléchir à tous les endroits où ça va toucher. Ça vient d'un petit peu en hauteur derrière. Donc là, je l'ai mis en mode Lighten c'est-à-dire éclaircir, enfin, illuminer. Donc l'intérêt aussi de le mettre sur un nouveau calque c'est que je peux à la fois dessiner avec ma brosse normale mais je peux aussi gommer s'il y a des choses dont les formes ne me plaisent pas trop si je veux rajouter un petit peu de détails. Donc là, je peux vraiment ajuster en temps réel mon calque de lumière. Donc voilà, une fois que j'ai rajouté cette contre-lumière et que ça me plaît assez je vais pouvoir créer un nouveau calque au-dessus pour pouvoir affiner cette contre-lumière également et ainsi éviter d'avoir des petits bouts de traits qui dépassent à droite à gauche. Donc voilà, on commence à avoir quelque chose qui marche à peu près en volume. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce dessin tout de suite. Je pense que vous avez compris le principe l'idée c'est vraiment de partir du plus loin enfin du plus gros jusqu'à aller aux détails les plus petits. Là, je ne vais pas aller jusqu'aux détails les plus petits mais voilà, vous avez vu un petit peu la progression sachez qu'il faut continuer comme ça jusqu'à arriver à un dessin final. Et donc en fait, en taille de brosse ça fonctionne un petit peu pareil. Au final, au début, on travaille avec des très grosses brosses et on fait des choses comme ça ensuite on réduit un petit peu après on réduit encore, encore jusqu'à la fin, avoir vraiment une brosse très petite et qui va servir quasiment à faire que des hachures. Donc avant de vous quitter, je vais vous remontrer toutes les étapes de la progression. Alors on a commencé avec un dessin grossier donc j'ai commencé par encore plus fin que ça enfin, j'ai commencé avec encore plus rough que ça mais j'ai plus le calque sous la main. Donc j'ai commencé avec vraiment juste une sphère, un menton et deux traits pour les épaules et après j'ai raffiné pour avoir une line assez grossière. Ensuite, les valeurs de base ensuite les ombres de base les lumières de base les highlights les ombres les plus sombres après on raffine on rajoute la contre-lumière et on détaille un peu. Donc vous voyez, on part vraiment du plus général jusqu'au plus particulier. Donc voilà, j'espère que ce concept va vous être utile il me semble que c'est vraiment une des bases ultra importantes à avoir en dessin au niveau méthode. Donc c'est quelque chose auquel vous devrez réfléchir à chaque fois que vous faites un dessin que ça soit une étude ou un dessin d'imagination que ça soit un personnage, un décor ou n'importe quoi d'autre. Si jamais vous voulez plus d'exemples je peux refaire une vidéo un petit peu dans le genre un petit peu plus survolé j'imagine. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire laisser un petit pourvoir si la vidéo vous a plu ou si une autre vous a plu d'ailleurs. Ça se passe sur le site d'illustration motivation. Vu qu'on est vendredi je vous souhaitais un bon week-end et vous dire à lundi Allez dessinez bien ! Salut ! Merci d'avoir regardé !